Ça va ? Ça va et vous ? Oui, vous avez écrit une lettre au Père Noël. Ah, on est dans la bonne semaine pour écrire sa lettre au Père Noël. Alors, cher Père Noël, je ne t'écris pas cette lettre pour te demander des cadeaux car ça fait bien longtemps que, comme le mariage, je ne crois plus en toi. Et heureusement, car je te rappelle que tous les types qui essayent de rentrer dans une cheminée alors qu'ils n'y sont pas invités se prennent un hashtag balance ton porc en un coup de tweet. Alors, si tu pouvais sonner avant d'entrer, ce serait plus appréciable. Je rappelle que la chanson de Noël, c'est Jingle Bell, Jingle Bell et pas Jingle Bull, Jingle Bull. Bref. Je voulais juste savoir, en fait, comment tu allais. Comme c'est un peu chaud ces derniers temps, j'imagine que toi aussi, tu as dû faire face à une révolte de tes lutins, les bonnets jaunes, qui ont dû exiger une revalorisation de leur salaire en florin magique. Puis alors, te connaissant, tu as dû leur proposer une prime à la casse sur les traîneaux éco-responsables alors qu'eux n'ont pas les moyens de s'acheter un traîneau neuf. Et puis au final, je te connais, cher Père Noël, par générosité, tu as dû leur filer 100 balles et 1 mars pour qu'ils se remettent à bosser. Malin, comme ça, on oublie les conditions de travail de ces pauvres lutins pour être sûr de célébrer la grande orgie de consommation de cette fin d'année. Plus sérieusement, on est des adultes maintenant. C'est bon, arrêtons de dire que les lutins du Père Noël fabriquent les jouets. On sait très bien que ces petites choses fragiles qui bossent à la chaîne, ce ne sont pas des lutins mais des enfants chinois. Oui, je dénonce. Il y a des enfants qui vous regardent. Vous accusez, vous accusez. C'est très grave ce que vous dites. Oui, chacun croit à ce qu'il veut. Écoute, moi, j'ai passé l'âge. C'est vrai qu'après, le balance-tomport de 2017, comme ça, le Père Noël, il pourra créer son balance-tadinde de Noël 2018. Père Noël, beaucoup affirment que tu es comme le diabète, une invention de Coca-Cola. Mais c'est faux, car tu es bien plus vieux. Ça fait deux siècles au moins qu'on choisit des cadeaux, qu'on les commande et que tu les livrais souvent. Très souvent même, on est déçus. Moi, l'année dernière, j'avais commandé un pyjama pilou-pilou. J'ai une drôle d'idée quand même. Oui, mais pour l'hiver, c'est bien, ça tient chaud. Eh bien, j'ai eu que le haut et les chaussons. Il avait oublié le pantalon. Résultat, ça m'a fait pilou-pilou en haut, pilou-pilou en bas et poilu-poilu au milieu. Bref. Elle est contente. On a tous l'image en tête, elle est contente. C'était un petit cadeau. Je me suis demandé si elle allait la faire. En tout cas, pour moi, Père Noël, tu es comme l'homme idéal. On a très envie d'y croire, mais déjà vers 7-8 ans, on comprend que ce n'est pas vraiment ça. D'ailleurs, l'homme idéal est à l'image de tes cadeaux. Après avoir été emballé par une autre, on le déballe parce qu'on le trouve beau, grand et excitant pour finalement découvrir un micro-cadeau qui n'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Quand je pense que beaucoup de petits se battent encore pour prendre une photo avec toi, qui est si vieux ? D'où l'expression, j'imagine, ça sent le sapin. Sauf que toi, tu ressuscites chaque année. Eh oui, pour le grand-dame des parents. Parce que tu coûtes cher. Parce que, oui, pardon Père Noël, mais là, tu ressembles à un pauvre hipster. Fais gaffe quand même. Un vieux bonhomme barbu et rigolard habillé tout en rouge. On pourrait croire que le Père Noël est un mélange entre le Père Fouras et Anne Roumanoff. Je t'embrasse, Anne. Oui, je connais Anne. Je travaille aussi avec elle. Disons que c'est ma mère Noël à moi sans les prothèses. Elle est un peu compliquée. Non, Père Noël, je ne crois plus en toi. Et pour dire toute la vérité, je suis sans doute comme toutes ces femmes qui, depuis 50 nuances de grès, rêvent plus du Père Fouettard que du Père Noël. Par ailleurs, je dois bien dire que la fête de Noël en elle-même, j'en suis revenue. D'abord à cause de la tata un peu bourrée qui dit n'importe quoi en criant trop fort dès 17h et dont j'ai découvert l'année dernière qu'en fait, c'était moi. Et oui, je vous rappelle que je suis végétarienne. Donc pour moi, le menu de Noël composé de Saint-Jacques flambé au whisky, suivi par un coq au vin et une bûche de Noël au rum, en fait, ça devient du whisky au vin avec du rum. Donc forcément, sans compter que pour les végétariens, la bûche de Noël, c'est vraiment une bûche. C'est un bout de bois avec du glaçage dessus, quoi. D'autre part, les fêtes de famille, quand on a 40 ans, qu'on est célibataire et sans enfants, bof. Parce qu'autant la veille de la Saint-Valentin, tu peux dégoter un partenaire comme ça pour le lendemain sur Tinder, autant la veille de Noël, trouver 2-3 gosses sur Internet, ça peut vite te mener en prison, tout ça. Bref, cher Père Noël, cette année, je ne te demande rien. Mais si vraiment tu insistes, disons que je bosse beaucoup quand même sur cette chronique, donc une petite augmentation, ce ne serait pas de refus. Faites passer les messages. Sinon, les gens t'appelleront comme dans un célèbre film, le Père Noël est une... Ormure ! Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Joyeux Noël ! Joyeux Noël, c'est le mix ! On a vraiment la musique de Noël en primo, c'est génial. Et on peut l'envoyer où, la lettre au Père Noël ? On l'a fait en Lapponie ! Ah, il y a une vraie... ... ... ... ...